... Merci, bonjour à tous. Pour les quelques minutes qu'on va passer ensemble, je voulais vous proposer de découvrir quelques objets, quelques projets qu'on peut croiser quand on s'intéresse au mouvement maker et puis de pousser la porte de ces ateliers collectifs de fabrication numérique qu'on appelle makerspace. Donc makerspace, c'est un terme générique qui rassemble des lieux très différents. Ça peut être des Fab Labs, des Hackerspace ou n'importe quel atelier dédié à la fabrication numérique personnelle. Moi, pendant trois ans, pour ma thèse, j'ai exploré un peu ces lieux-là. Ça a donné lieu à ce livre, Fab Lab, etc., qui a été publié chez Erol en 2015. Et puis voilà, donc pour aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit tour d'horizon de certains projets et de certains lieux. Ce que vous voyez sur cette image, c'est un scream buddy, un compagnon de cri. C'est le projet de Kelly Dobson, qui était en 2000 une étudiante au MIT. Et Kelly, elle suivait les cours du professeur Neil Gershenfeld, qui est celui qui a inventé le concept de Fab Lab et qui l'a ensuite diffusé un peu partout dans le monde. Donc en fait, aux alentours des années 2000 au MIT, Neil Gershenfeld décide de proposer un cours qui s'appelait « How to make almost anything ». Comment fabriquer presque n'importe quoi. Et il ouvre ce cours à des étudiants, pas uniquement ingénieurs, qui vont venir utiliser les machines très perfectionnées et très sophistiquées qui étaient au MIT à l'époque, pour fabriquer « almost anything », c'est-à-dire tout ce qu'ils voulaient en fait. Et son idée, c'était de donner aux étudiants la possibilité d'utiliser ces machines pour faire ce dont ils avaient envie, et pas uniquement de savoir les utiliser, mais vraiment de s'en servir pour donner forme à leur projet. Et donc le Scream Buddy de Kelly, en fait, son idée, c'est qu'elle a souvent envie, quand elle est dans la foule ou dans les transports en commun, de crier de rage ou d'épuisement, mais elle ne peut pas le faire parce que ça ne se fait pas. Donc elle a conçu ce sac dans lequel elle crie, le sac étouffe son cri, l'enregistre, et en fait, elle peut après, plus tard, le presser et expulser son cri quand elle est dans un contexte où c'est un peu plus, comment dire, acceptable de le faire. Donc elle a tout conçu elle-même, et c'est un des projets qui est resté assez emblématique de ce premier cours à MIT, « How to make almost anything », qui a été le point de départ du mouvement des Fab Labs, puisque dans cette idée, Neil Gershonfeld s'est dit, finalement, avec la fabrication numérique personnelle, on voit naître ce genre de projet. La Killer App, l'application qui tue de la fabrication numérique personnelle, c'est de permettre de réaliser des produits pour un marché d'une seule personne. C'est-à-dire, chacun peut faire pour lui-même un objet peut-être très farfelu pour un besoin qu'il a lui, et il peut le réaliser de A à Z. Et selon lui, c'était vraiment ça, l'innovation, l'application qui tue. Ensuite, l'idée, c'était de sortir des murs du MIT et d'imaginer ce qui se passerait si on donnait accès à des populations, à des communautés un peu aux quatre coins du monde, à ces ateliers de fabrication numérique, à ces machines sophistiquées, pour produire des choses en fonction de leurs besoins locaux, précis. Donc, ça a donné lieu à ce développement du réseau des Fab Labs tel qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, maintenant, il y a des Fab Labs dans plein de pays du monde. Il y en a environ 600 sur la planète. Et notamment un en Norvège. Je vous ai mis une petite image ici, qui va bien incarner ce changement de projet. Au départ, on a cette idée d'avoir la possibilité pour n'importe qui de faire n'importe quoi, et surtout des objets farfelus. Et eux, en Norvège, vont s'approprier ces technologies pour résoudre des problèmes vraiment spécifiques. Ce que vous voyez sur cette image, et qui tient dans sa main, c'est un petit capteur. En fait, ils ont travaillé pour l'insémination artificielle de leur troupeau de moutons. Donc, c'est très, très spécifique. Avec des capteurs de chaleur, qui captaient la chaleur des femelles, et qui, du coup, permettaient de savoir quand est-ce qu'elles étaient en ovulation, et qu'il fallait les inséminer. Et en fait, ils avaient imaginé un dispositif qui envoyait un texto au fermier pour lui dire « C'est maintenant, il faut aller inséminer. » Et ils ont eu des taux de réussite assez incroyables grâce à ce système. Ensuite, ils l'ont décliné. Ils se sont dit « On pourrait utiliser ce type de dispositif qu'on construit nous-mêmes pour d'autres problèmes qu'on a avec nos troupeaux. » Et donc, ils ont imaginé un projet qui s'appelle le « Sheep Phone », le téléphone pour moutons, qui leur permettait d'équiper leurs moutons de capteurs de GPS et de savoir où ils étaient dans la nature quand ils étaient laissés seuls. Donc là, on voit une application très concrète pour résoudre un problème local très important avec une communauté qui se construit autour des machines. Un autre endroit dont je voulais vous parler, on parle des Fab Labs, mais il y a d'autres espaces qui existent. Ici, vous voyez le Hackerspace Noisebridge à San Francisco. Donc, c'est encore une autre généalogie, les Hackerspace qu'on peut aussi dire des ateliers de fabrication numérique. On retrouve à peu près les mêmes machines que dans les Fab Labs. Et donc, ici, on est à San Francisco. Le Hackerspace Noisebridge existe depuis une dizaine d'années. C'est vraiment un haut lieu de la contre-culture américaine. Donc, comme vous le voyez, c'est un peu le désordre. On y trouve pas mal de machines assez différentes. Mais ce qui est intéressant à Noisebridge, c'est un endroit qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc en fait, tout le temps, et qui fonctionne selon des règles d'organisation collective qui sont très particulières puisqu'ils obéissent aux lois de la duocratie. La duocratie, c'est le pouvoir par le faire. C'est-à-dire que n'importe qui dans cette communauté et dans ce Hackerspace peut décider de prendre des décisions pour organiser l'espace ou organiser la communauté. Il peut le faire. Voilà, c'est le pouvoir de l'action. Mais il y a une seule règle à respecter qui est « be excellent to each other », soit excellent avec ton prochain. Donc, à chaque fois que je prends une décision pour l'espace ou pour la communauté, je dois me demander si c'est vraiment excellent de le faire et veiller à ce que ce soit toujours positif. Donc, effectivement, on peut avoir des interprétations un peu subjectives de cette règle, mais l'idée, c'est qu'on a à Noisebridge non seulement un espace avec tout ce qu'il faut pour faire de la fabrication numérique, du hacking, de l'exploration, de l'expérimentation technologique, mais aussi une nouvelle façon de s'organiser en tant que communauté locale et une volonté de redéfinir un peu les règles habituelles de la société et d'un groupe humain. Donc, Noisebridge, voilà, espace intéressant de reconfiguration démocratique qui dépasse aussi le projet de la fabrication numérique. Un autre endroit dont je voulais vous inviter à pousser la porte de cet endroit, on est à quelques blocs de Noisebridge, toujours à San Francisco, dans un espace qui s'appelle TechShop. Donc, en fait, là, on est de l'autre côté du spectre. Le Noisebridge, c'était vraiment le hackerspace anarchiste. TechShop fonctionne comme un club payant. C'est une chaîne de magasins, une chaîne de clubs, en fait, américaine qui propose à ses membres d'avoir accès à tout un tas de machines très sophistiquées en payant, voilà, une adhésion. En fait, ça fonctionne un peu comme un club de gym, sauf qu'à la place d'avoir des tapis de course, des haltères, etc., vous avez accès à différentes machines de fabrication numérique ou à des ateliers plus classiques. Donc, à TechShop, l'idée, c'est que chacun puisse se former sur les machines, devenir autonome pour faire ce qu'il veut et réaliser ses projets. Donc, ça peut être des projets pour soi, mais ça peut être aussi de la petite série et du développement de produits. Ils ont notamment ce qu'ils appellent les Dream Coachs, qui sont des personnes chargées de coacher, les coachs de rêve, et donc de prendre en charge tout nouvel arrivant pour veiller à ce qu'il devienne autonome techniquement sur les machines pour qu'il puisse faire son projet. Et puis, il y a aussi un accompagnement au développement éventuellement d'un business, comment lancer sa compagne de crowdfunding, comment trouver un local pour produire en petite série peut-être son projet, etc. Donc, TechShop, encore un autre modèle. On est toujours dans le makerspace, mais on voit bien que ce n'est pas exactement les mêmes valeurs et les mêmes règles du jeu que dans d'autres endroits. Et ils ont ouvert un TechShop avec le Roi Merlin récemment dans le sud de Paris. Vous pourrez vous renseigner un peu si vous voulez en savoir plus. Un des projets, un peu une belle histoire qui est sortie de TechShop à San Francisco, c'est le Dodo Case. Dodo Case, c'est ce que vous voyez là, c'est une sorte de pochette pour mettre les iPads ou les iPhones en bambou fraisé. Et au départ, c'était quelques amis qui étaient venus à TechShop et qui fabriquaient vraiment en toute petite série ces petites pochettes pour iPad. Il y a aussi un travail de relure qui est assez fin. Et puis, ça a tellement bien marché qu'ils sont passés à la petite série. Et puis, petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Et maintenant, ils ont un entrepôt à eux à San Francisco où ils ont vraiment développé leur business qui tourne plutôt bien puisque, bon là, je ne sais pas si vous l'apercevez, mais sur le bureau de Barack Obama, il a un Dodo Case. Donc, c'est un peu l'aboutissement suprême de cette success story développée qui est née à TechShop. D'autres projets comme ça que je voulais vous présenter. Ici, on est au Fac Lab à Gennevilliers, donc dans la banlieue de Paris. Et ce que vous voyez sur la table, c'est un tracker solaire. Donc, c'est une machine, un prototype qui est construit par un habitué de l'endroit pour suivre la course du soleil et capter un maximum d'énergie. Donc, un travail d'exploration autour d'une machine comme ça. Une autre machine qu'on peut trouver aussi là, toujours au Fac Lab à Gennevilliers, c'est une folder app, une imprimante 3D pliante. Ce qui est intéressant avec les imprimantes 3D, c'est que c'est non seulement un outil de production, de fabrication, mais c'est surtout un projet, en fait. Dans pas mal de Fab Labs, de Hackerspace ou de Makerspace en général, on voit beaucoup d'imprimantes 3D qui sont souvent en construction ou en déconstruction ou en exploration et voilà une version justement possible d'un autre modèle d'imprimante 3D. C'est une imprimante 3D qui se plie. Donc, l'outil, la technique et elle-même un projet d'exploration pour de nombreux makers aujourd'hui. Ici, c'est une scène que j'avais prise en photo à la nouvelle fabrique qui était un atelier installé au 104 pendant deux ans. Les enfants sont en train d'assembler des petites arbalètes en bois qu'ils ont découpées avec la grande fraiseuse numérique que vous voyez dans le fond. Donc, c'est des petites arbalètes en fait pour lancer des avions en papier. Et voilà, donc là aussi, un autre aspect important aussi pour ce mouvement maker et ces makerspaces, c'est la dimension d'initiation, d'apprentissage et une vision aussi pédagogique de ce qu'on peut faire avec ces machines-là. Là, ce que vous voyez, c'est un petit dispositif qui s'appelle le kit Smart Citizen qui a été développé au Fab Lab de Barcelone. Donc, c'est basé sur Arduino qui a un microcontrôleur ouvert avec des capteurs. En fait, l'idée de ce projet est assez intéressante. C'est d'avoir un kit qu'on pourrait chacun construire nous-mêmes. Cette carte Arduino, c'est donc un tout petit ordinateur. On peut brancher dessus des capteurs d'humidité, de pollution, de son, de luminosité, etc. et renseigner chacun à notre porte, dans notre quartier, des informations sur l'état de notre environnement immédiat. Donc, il y a non seulement ce petit dispositif, mais aussi une sorte de plateforme en ligne qui fonctionne un peu comme un réseau social sur laquelle les gens renseignent les informations sur leur environnement immédiat avec cette idée d'avoir finalement une forme de bienveillance, de surveillance un peu citoyenne, enfin de veille citoyenne sur l'état de la ville avec des informations qui sont vraiment captées à la porte de chacun. Donc, projet développé par le Fab Lab de Barcelone. Ici, une image prise sous la tente de l'Electrolab pendant un festival qui s'appelle OHM à Amsterdam, une tentative d'Oculus Rift avec un iPhone un peu bricolé. Un autre projet encore différent, c'est une prothèse de main développée par le Lab Fab à Rennes par quelqu'un qui s'appelle Nicolas Huchet, qui est un jeune homme à qui il manque un bras et qui s'est fabriqué lui-même sa prothèse. Donc, ce que vous voyez là, c'est fabriqué pour une grande part en impression 3D pour les doigts. Il y a aussi une carte Arduino et de la microélectronique pour les circuits avec des capteurs. Et puis, tout un système, là, c'est vraiment la première version de sa prothèse. Maintenant, ça a évolué et on voit des fils de cerf-volant et des poulies pour actionner les doigts. Enfin, en tout cas, une recherche sur cette idée de se faire soi-même sa prothèse en do-it-yourself. Et c'est entièrement documenté sur Internet, bien sûr. Donc, projet du Lab Fab de Rennes. John, que j'avais croisé à Noyce Bridge et qui était en train de construire une boombox, c'est comme un peu une enceinte portable qu'il voulait proposer pour les jeunes du centre social avec lequel ils travaillent dans le quartier de Noyce Bridge. Ici, c'est un jeu d'arcade un peu retrafiqué avec des vieux ordinateurs pour un événement assez sympathique qui s'appelle Enyarov. Enyarov, c'est comme Forain, mais dans l'autre sens. En fait, Enyarov, il propose de faire des sortes de grosses fêtes foraines avec des workshops où les gens construisent eux-mêmes des jeux d'arcade un peu low-tech, un peu bricolés. Et si vous voulez vous renseigner, c'est assez rigolo. Une image prise à Dakar, un projet encore totalement différent. Là, ils sont en train d'essayer de faire un extrudeur pour fabriquer eux-mêmes le fil plastique qui va servir à leurs imprimantes 3D. Donc, en fait, le projet au départ, c'était de ramasser des sacs plastiques qui traînaient sur la place à côté du Fab Lab, de les broyer, de les remélanger et puis de les chauffer pour extruder et fabriquer eux-mêmes leurs matériaux de départ pour faire leurs impressions 3D. Et puis, je vais finir sur cette image qui a été prise lors de POC 21. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler ce matin et vous en entendrez sûrement parler aussi cet après-midi. Donc, il était un gros workshop assez génial de plusieurs semaines cet été durant lequel plusieurs équipes de makers, hackers, bricoleurs, designers, ingénieurs se sont regroupées pour travailler et concevoir des projets pour la transition énergétique sur l'eau, l'énergie, la nourriture, etc. Ce que vous voyez là, c'est une éolienne qui a été documentée en open source et construite lors de POC 21. Pour terminer, je vais vous inviter à aller sur le site de Arte Creative pour découvrir une web-série documentaire que j'ai co-écrite avec Adrien Pavillard qui s'appelle Fais le toi-même qui vient de sortir et qui est à peine en ligne là depuis vraiment quelques heures. Vous avez différents épisodes. On a fait 8 épisodes d'à peu près 6 minutes. Ça s'appelle donc Fais le toi-même mais ça a failli s'appeler Trouble Makers parce qu'en fait, au départ, on avait cette idée d'aller à la rencontre d'artistes, makers, hackers, on ne sait pas trop comment les appeler qui bidouillent des choses et qui parfois travaillent un peu souvent dans la marge et essayent un peu de perturber les règles du jeu habituelles, de re-questionner nos manières de consommer, de fabriquer, de créer. Donc si vous allez sur le site d'Arte et Créative, vous pourrez découvrir en 8 épisodes différents enjeux du mouvement maker qui vont recouper un peu ce que je voulais vous présenter là. C'est-à-dire, on a au départ peut-être des projets qui peuvent être très ludiques, très poétiques, parfois anecdotiques mais aussi certains projets qui vont toucher des questions peut-être plus importantes ou plus sérieuses liées à l'environnement ou des projets qui vont imaginer aussi d'autres manières de faire du business ou de développer des produits un peu différemment. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements